Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir, sur l'épisode 1 de High School Life. Je me suis fait un autre compte parce que je commence à avoir beaucoup de comptes quand même. Oulala, je ne vais plus m'en sortir. Me connecter sur 5 comptes tous les jours. Je ne peux pas en sortir plus. Si y'a un compte, mon premier compte que j'ai fait à High School Life, que je me connecte tous les jours, si jamais y'a un event ou quoi, comme ça j'ai assez de PA. On a le compte pour Campus Life que j'ai fait. Y'a mon compte de base, y'a celui-là que je suis en train de faire. Parce qu'on va voir, j'ai fait mon premier truc, ma première histoire avec Armin. Donc voilà, Armin, mon petit chouchou. Que cette fois-ci je vais tromper avec Lysandre. Donc on va commencer avec Lysandre. Bon, il vous faudra attendre l'épisode 4, 5, je ne sais plus quand on doit attendre pour avoir Lysandre. En attendant d'avoir Lysandre, je vous propose d'avoir Nathaniel. Parce que Ken, ben, il va se casser. Donc, je vous propose d'avoir Nathaniel et pas Castiel jusqu'à un moment où il y aura Lysandre. Et puis, ben, allez avec Lysandre. Donc voilà, c'est parti. Bonjour, bienvenue dans le lycée suite à Maurice. Merci, je vous suggère d'aller voir Nathaniel. La fin de vérité, je vais aller directement aller voir Nathaniel. Allez, hop. Bonjour, je cherche des idées à Rival. J'ai commencé à voir les répliques par cœur. Je vais connaître les répliques par cœur. Bonjour, c'est moi Nathaniel. Tu as besoin de quelque chose ? Euh... La directrice m'a demandé de venir te voir pour mon dossier d'inscription. Oh, tu as la nouvelle, bien sûr. J'ai regardé ça. Il est retourné à farfouiller parmi ses papiers avant de revenir vers moi. En effet, il manque quelques petites choses pour ton dossier. Tu fais encore une photo d'identité et 5 golds de frais de dossier. Et le plus important, il semble que tu aies oublié de rendre tes formulaires d'inscription avec celles de signature de tes parents. Il faudrait que tu la ramènes également, merci. Euh... J'ai tout préparé moi-même, tu es sûre ? Dans le doute, je vais vérifier que son formulaire ne soit pas glissé dans un dossier. Alors, occupe-toi de réunir l'argent et la photo. En tout cas, c'est agréable de voir une nouvelle élève sérieuse arriver ici. Mais c'est normal, Nathaniel, enfin. Hé, c'est toi la nouvelle ? Oui, j'ai fait directement, avant de la voir. Oui, bon... Eh ben, entre toi et l'autre nouveau, on n'est pas gâtés, pas vrai, les filles ? Aouch, elles sont passées en me bousculant. Pas très sympa. Alors... Bonjour, tu as la nouvelle, c'est ça ? Je m'appelle Iris, je serai en cours avec toi. Salut, moi c'est Lyoka. Enchantée, Lyoka. J'espère que tu te sentiras bien ici. Je te vois plus tard. Merci, à plus tard. Ah oui, je devais dire, les temps entre chaque épisode prendra plus de temps. Parce que... Parce qu'avec Armine, j'avais décidé de payer pour pouvoir finir le jeu. Sauf que là, flemme. Enfin, c'est mon argent, quoi. Laissez-moi mon argent. Je vais te dire pauvre, sinon à force de payer ça, je vais te payer à mon sucré. Du coup, il y aura plus de temps, le temps, que je réunisse tous les PA nécessaires. Parce que je ne payerai pas. Voilà, voilà. Oh, Lyoka, j'ai oublié de te dire. Je suis désolée, mais finalement, ta inscription ici ne pourra pas être finalisée. Euh... J'ai oublié ce que je voulais dire. Euh... Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu verrais ta tête ? Alors, c'est une bonne blague, non ? Euh... Mais c'est une blague, ça. Tu m'as fait peur. Voyons, Nathaniel. Excuse-moi, je ferai mieux la prochaine fois. Oui, c'est ça. Fais mieux. Il ne faut peut-être pas trop que je monte avec eux. Je ne sais pas quand j'ai droit à Lysandre. Au pire, je mettrai mon coup de cœur sur Lysandre. Je ne sais pas si ça le fera monter. Hé, Lyoka, tu vas bien ? Euh... Qu'est-ce que... Tu restes en voie, hein ? Quand j'ai appris que tu déménageais, j'ai demandé à être transférée dans la même école que toi. Euh... C'est super, mais j'ai d'autres choses à faire. Ah ben d'accord. Tu as besoin, n'hésite pas. Attendez, on va aller acheter ma petite photo. Hop. Et j'ai oublié ce qu'il fallait d'autre. Dis, au fait... Oui ? Tu n'auras pas de l'argent pour mes frais de dossier ? En ma peau, tu n'as pas assez ? Il me reste un peu d'argent, tiens. Merci ! Allez, salut ! Waouh, tu as déjà fait l'autorité, c'est super grand. Tellement grande, j'ai encore des choses à faire. Salut ! A plus tard. Je ne suis pas méchante, mais je ne suis pas gentille. Alors, ce dossier, ça avance. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier si ton formulaire d'inscription traînait dans le coin. Repasse tout à l'heure au cas où, d'accord ? Euh... A l'aide ! Je suis nulle avec Nathaniel. Euh... Décidément, tu n'es pas un rigolo, toi ? C'est vrai, je n'ai pas la réputation de t'en faire d'amusant. Je devrais faire un effort. Euh... Désolée... Allez, je suis sûre que tu peux être amusant quand tu veux. Tu as raison, je ferai un effort la prochaine fois. Allez. J'ai des gâteaux, tu en veux ? Euh... Non, merci. Et au fait, tu ne m'as pas dit si tu avais retrouvé mon dossier ou non ? Ah oui, en effet. Il était bel et bien mélangé dans d'autres papiers. Je te l'ai mis de côté. Tiens, voilà. Bah, salut. Mademoiselle, vous avez pu finir votre transcription ? Oui, voilà mon dossier. Voyons, je ne vais pas récupérer les feuilles volantes comme ça. Trouvez un trombone au moins, on peut les attacher ensemble et revenez me voir. C'est votre dossier complet, mademoiselle. Bien, merci, donnez-moi ça. Cette fois-ci, tout y est. Vous êtes officiellement élève à suite à Maurice. C'est la fin des cours d'ailleurs, vous pouvez rentrer chez vous. A bientôt. Au revoir. Le 4 ans ! Ah, mais j'avais déjà eu l'illustration de Nathaniel la première fois, non ? En même temps, je n'ai même pas vu Castiel. Euh, oui. Allez, vas-y, montre-moi la bibliothèque. J'ai suivi Nathaniel, nanana. Alors, je propose de faire directement l'épisode 2. Soir-ti. Hé, regardez qui voilà ! Encore ses filles. Dis donc la nouvelle, regarde un peu ce qu'on a trouvé dans nos casiers. Elle m'a tendu une feuille. C'est une photocopie d'une photo qu'elle a gris le calcaire et rigouillé dessus, une boustache et je ne sais quoi d'autre. Mais c'est moi ! C'est la photo que j'ai dû faire pour le dossier d'inscription. T'es pas très photogénique, on dirait. T'en veux d'autres ? Tiens, certes, on en a plusieurs. Elle m'a jeté un paquet de photocopies à la figure. Elles sont maintenant éparpillées par terre. C'est vous qui avez... Au fait, maintenant que ton inscription est finie, il ne tourne plus autour de Nathaniel. Elle m'a jeté un regard noir avant de partir en rigolant avec ses copines. Mais qu'est-ce que je leur ai fait ? Je suis sûre que ce qu'elles ont... C'est que celles qui sont derrière tout ça. Et puis c'est quoi son problème avec Nathaniel ? Nathaniel ! Salut ! Ken, est-ce que tu as vu ces trois filles qui sont toujours ensemble ? Oui, elles m'ont pris mon argent tout à l'heure. Comment ça elles t'ont pris ton argent ? Oui, elles m'ont poussé par terre et m'ont pris mon argent en disant qu'elles voulaient manger au restaurant ce midi plutôt qu'à la cantine. Euh... Hé, t'as un mec, faut pas te laisser faire ! Ah, oups ! Mais elles m'ont poussé par terre. Et elles sont trois, je peux rien faire. Et est-ce qu'elles t'ont fait quelque chose aussi ? Euh... Est-ce qu'elles t'ont donné une photocopie ? Une photocopie ? Non, pourquoi ? C'est pas grave, fais attention à toi. Ouh là ! Oui, toi aussi. Qui est là ? Salut ! Hé, sympa ta photo ! T'as vu ça toi aussi ? Bien sûr, comme la moitié de l'école. Vas-y, moque-toi, je m'en fiche de toute façon. Pourtant, c'est toi qui viens de te plaindre. Si tu es tellement un dur, défends-moi. En quel honneur ! Et puis, je sais même pas qui a fait le coup. Ah, c'est ces trois filles stupides. Il y a beaucoup de filles stupides dans le coin. Tu sais, elles sortent toujours ensemble, une brune, une asiatique et une blonde. Oh, je crois. Je suis à peine d'arriver ici, elle n'arrête pas de me provoquer. Tu parles de la soeur de Nathaniel et ses copines. C'est vrai que question par bêche, elle était dans un bon palmarès. Je trouverai un moyen de me venger un jour. Je serais curieux de voir ça. Il écoute son MP3. Oui, ben c'est bien, écoute ton MP3. Alors, quoi de neuf ? Ça se passe bien pour toi ? Euh... Attendez, je ne sais pas ce qu'il faut dire, moi. Euh... Je ne vais pas planicher, déjà. Dis donc, je peux savoir pourquoi ma photo et le dossier de l'école se retrouvent taguées et placardées partout ? Quoi ? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Mais regarde cette photocopie. Ils l'ont mise partout, c'est la honte. Écoute, je suis désolée. Je ne sais pas comment ces personnes ont pu avoir accès à ta photo. Euh... Tu peux faire quelque chose, mais non. Tu ne sers vraiment à rien, non. Est-ce que c'est toi ? Non. Tu peux faire quelque chose, mais elle est responsable en colle. Eh bien, je n'ai pas le droit d'infliger des sanctions aux élèves. C'est seulement du ressort de l'administration et des professeurs. Donc, je ne peux rien faire contre les personnes qui ont fait ça. Mais je reconnais que quelque part, on peut supposer que c'est ma faute. Je retirerai les photos pour toi, d'accord ? Ok, merci. Je suis sûre que ce sont ces trois pestes qui ont fait le coup. Quelle peste ? Euh... Non, celle-là. Tu sais, Ambrée, ma soeur. Je sais qu'elle n'est pas toujours très maligne quand elle est avec ses amis, mais quand même. Et puis, on n'accuse pas qu'un qu'un sans preuve. Oui, allez. Yoka, tu vas bien ? J'ai cru en tante que la soeur d'Anne d'Athénel et ses copines Charlotte Ely sont venues te voir. Elles sont toujours comme ça avec tout le monde, ne le prends pas personnellement, d'accord ? Ok, merci, c'est bon à savoir. Mademoiselle, attendez. J'aimerais que vous participiez aux activités du lycée. Dans cette optique, j'aimerais que vous donniez un coup de main aux différents clubs. Actuellement, les clubs de basket et de jardinage ont tous deux besoins d'un coup de main. Je vais reprendre basket parce que jardinage, il y a plus de dialogue et ça me saoule. Parfait. Dans ce cas, rendez-vous en bas et voyez ce que vous pouvez faire. Là-bas. Mais je ne sais pas où c'est et... Eh bien, demande à vos camarades. Je suis sûre que vous trouvez quelqu'un pour vous montrer. Nathaniel. Ken, est-ce que tu dois aider un club toi aussi ? Oui, la directrice m'a demandé. Je suis sûre que tu as pris le club de jardinage comme moi, pas vrai ? Euh... Et je préfère le basket en fait. Ah oui, si j'avais su. Tu penses que je peux choisir d'avis ? N'essaye même pas. Arrête de me coller. Mais j'aurais bien aimé être dans le même club que toi. Une prochaine fois peut-être. Castiel, j'aime me rendre au club de basket, tu sais où c'est ? Peut-être. Euh... Ou peut-être pas. Si je sais. Alors, qu'est-ce que j'y gagne à me montrer aussi ? Le plaisir de ma compagnie ? Rien que ça. Et pourquoi tu cherches le club au fait ? Une genre de corvée de participation obligatoire dans un des clubs de lycée, je crois. Ah oui, je vois la fameuse méthode de la directrice pour aider les nouveaux à s'intégrer. Bon, et tu veux bien me montrer le chemin au final, oui ou non ? Écoute, repasse plus tard, j'ai un truc à faire là, mais après je te montrerai. Merci Castiel. La directrice. J'ai demandé à la directrice pour changer de groupe, mais elle n'a pas voulu. C'est pas grave. T'as raison, on peut se voir en dehors des clubs. Ouais, génial. Et gars ? Ah, Nathaniel. Tu as besoin de quelque chose ? Euh... Non, pas ça. Tu connais quelqu'un du club de basket ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh... Tu connais quelqu'un du club de basket, s'il te plaît ? Eh bien, j'avoue que je ne fréquente pas trop les clubs, je ne sais pas trop, désolé. Bon, non, allez. Hop, salut. Ok, je vais me débrouiller, merci quand même. Castiel ! Hé, Lioka, qu'est-ce que tu fais ? Iris, tu tombes bien, tu pourrais me montrer le club de basket. Oh, va dans la cour et si tu vois Castiel, demande-lui de te montrer. C'est juste à côté, je suis désolée et je dois filer à mon club de musique. Un club de musique ? J'aurais préféré ça. Pourquoi il n'y a pas de musique ? Ah d'accord, pour ça. Hop là. Voilà. J'ai failli attendre. Allez, suis-moi. Tu vas voir, c'est juste à côté du gymnase sur la gauche. Tu aurais pu trouver toute seule si tu avais fait un effort. Et voilà, sur la gauche, c'est la cour et de l'autre côté, c'est le club de jardinage. Tu sais ce que tu dois faire au moins ? Euh, non. Ils ne vous aident pas à une frustration. Ils te demandent de venir aidé dans un club sans te donner plus d'infos. Oh, je sais. Le mec se plagne tout le temps qu'il manque la moitié des balles. T'as qu'à les chercher. Ça ne devrait pas être trop chien. En plus, il en manque cinq, je crois. Ok, je vais faire ça alors. Bah, écoute, je viens de partir. Une, deux, trois. Nathaniel, tu as vu des ballons de basket, non ? Non, pourquoi ? Tu dois retrouver les balles du club de basket, c'est ça ? Euh... Oui, je les cherche, au moins ça m'occupe. Oui, et puis ça ne devrait pas être trop long, je pense. Bon courage. Merci. Hop, voilà. Alors, t'as trouvé les balles ? Oui, j'ai trouvé les cinq. Bah, t'attends quoi ? On va les ranger dans le gymnase et t'auras fini. Ok, j'y vais. Voilà une bonne chose de faite. Euh... Et franchement, moi, je le vois, mieux je me porte. Tu voudrais bien le faire signer et me rendre le papier, s'il te plaît. Euh... À l'aide. Euh... Ok, pas de problème. Ok, je compte sur toi encore, merci. Mais attends, pourquoi c'est lui qui doit signer son mois d'absence ? C'est pas assez parant de faire ça, plutôt. En tant que normal, si, mais Castiel est émancipé. Comme ses parents voyagent énormément pour leur travail, ils doivent se débrouiller tout seuls au quotidien. Même pour tout ce qui est concerné l'école. Ah, je vois, je ne sais pas. Pousse-toi, on passe. T'as qu'à te décaler, princesse. Moi, je ne bouge pas. Non, mais j'hallucine. J'hallucine ? Tu te prends pour qui ? Retourne faire les larpins des clubs. Elle m'a fortement poussée et j'ai failli tomber par terre. Je vais la remettre en place un séjour. Non, mais... Oh. Ken, est-ce que tu fais quelque chose pour le moment ? Non, pas la tienne, en tout cas. Allez, salut. Ma chérie, tu es là, je t'ai cherché partout. Tata, mais... Tiens, prends ça, c'est pour toi. Merci. De l'argent, c'est gentil. Euh... Signe ça, s'il te plaît. Un mot d'absence ? Et puis, quand encore ? Tu peux ramener ça à Nat, je ne compte pas le signer. Ok. Ça va encore être simple, cette histoire, je sens. Tu veux encore quelque chose ? Non. 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 Arrête ça ! Arrête de me suivre ! Castiel ! Mais, il me saoule, lui. Tais-toi ! Iris, tu peux m'aider, s'il te plaît ? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux ? Nathaniel m'a demandé de faire signer un mot d'absence à Castiel. Je ne sais pas trop comment lui prendre. Castiel est un peu difficile pour ces choses-là. Je ne sais pas trop, essaye de lui demander gentiment. Ça ne m'aide pas beaucoup, mais merci quand même. Tu es allé le voir, c'est bon ? Oui, il ne veut pas le signer, ton pape- Hé ! Bon. Ah, c'est une vraie tête de mule. Insiste un peu, il va finir par signer. Ok, j'y retourne. Merci. T'as de la chance que j'ai déjà fait un truc avec Castiel. Il insiste, tu sais. Et je refuse toujours. D'ailleurs, si c'est un vrai mec qu'il vient de me demander plutôt que d'envoyer une petite minette comme toi. Je crois que je suis bonne pour retourner voir Nathaniel. T'as transmis mon message, mais... Oh, mais... Laisse-moi le trouver d'abord. Castiel, tu me fatigues. À un point, tu ne peux pas savoir. Déjà que ça me fait mal au cœur de devoir te rembarrer. Je préfère à Nathaniel, Castiel. Mais enfin ! Laisse-moi le trouver. Ah, alors... Alors, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit... Demande-moi directement si t'es un homme. Hein ? Ah, c'est ce qu'il a dit. Eh bien, tu peux lui dire qu'un homme doit essayer assumer ses actes et qu'il n'a qu'à signer. Réompris, j'y retourne. Oui, et donc ? Quoi encore ? La vache de persistance. Hé, je sais, mais Nathaniel ne me lâche pas non plus. Je comprends, mais je suis aussi têtu que lui. Je signe rien. En plus, je suis sûre qu'il fait ça en espérant me faire virer du lycée. Bon, écoute, j'en ai marre de vos histoires. Tu signes ça et si t'es pas contente, tu vas t'expliquer avec lui. Ah ! T'es vraiment aussi chiante que lui. Tiens, ton papier signé maintenant. Contente. Dégage. Oh, il a vraiment l'air furex. Mais au moins, je peux rendre ton papier, Nathaniel. Désolée, Castiel. Désolée. T'as réussi cette fois ? Oui, j'ai finalement réussi à le faire signer. Tiens, je te rends ton papier. C'est vrai, super. Tu m'impressionnes. Et tu m'enlèves vraiment une sacrée pire du pied. Merci beaucoup. De rien. Youh, je peux enfin me rentrer chez moi. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu la voix de Nathaniel et Castiel. Assume tes actes, espèce de... Ouais, je vais assumer et te montrer ce que ça donne quand tu me cherches. Tu vas voir. Ah, ils sont au fond du couloir. Ah, je n'ai pas l'illustration. On ira la voir plus tard. Prendre la défense de Nathaniel. Allez, c'est parti. Nathaniel, arrête. Ça ne sert à rien. De toute façon, c'est une vraie tête de mule. J'ai essayé de m'interposer entre les deux, mais Castiel m'a repoussé en me disant de ne pas me mêler dans ce qu'il ne me regarde pas. Cette illustration est moche. Allez, salut. Hop. Urgence, chien perdu. Est-ce qu'on fait l'épisode 3 ? Allez, on fait l'épisode 3, on est des fonds. Oh, merci, tata. Yoka, je te cherchais. Qu'est-ce qu'il y a en tant qu'embêté ? Non, je voulais absolument te voir, te revoir avant de partir. Comment ça, avant de partir ? J'ai raconté à mon père ce qui s'était passé avec Ambre et les deux autres filles. Et il a dit que c'était inadmissible que son fils se fasse mal traiter de la sorte par des donzels. Donzels ? Il ajoutait qu'il me retirait de ce lycée immédiatement et qu'il ferait de moi un homme pour laver sa honte au plus vite. Ton père ? Mais il fait quoi dans la vie ? Il te change de lycée, c'est ça ? Il est militaire. Il est revenu de mission exprès pour s'occuper de moi. Je dois y aller, il m'attend. Tiens, c'est pour toi. Ne m'oublie pas, d'accord ? Je reviendrai. Militaire ? Dire au revoir à Ken. C'est sur le point de dire au revoir à... Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Ah, un ours sans peluche. C'est sur le point de dire au revoir à Ken, mais j'étais surpris par un petit chien qui a traversé le couloir en courant. Ken était déjà parti. Un chien dans l'école ? Oh non ! Mademoiselle ! Mademoiselle, pourquoi n'avez-vous rien fait pour l'attraper ? Mon petit Kiki, s'il se sauve, ce sera votre faute. Vous en subirez les conséquences. Quoi ? Mais j'ai rien fait, moi. J'étais juste là. Il est passé. Taisez-vous. Je retrouvais Kiki et ses affaires. Un point, c'est tout. Sinon... Wow ! Moi qui trouvais qu'elle avait l'air sympa et normale comme directrice. Kiki ! Décidément, elle cavale à toute allure. Il faut sûrement que je retrouve son jouet et ses affaires pour l'attirer. Hop ! Kiki ! Alors... Salut ! Alors c'est réglé cette histoire de mode d'absence finalement. Oui, c'est réglé. Même s'il a séché des cours, il ne sera pas viré. Pour cette fois du moins. Oh ! Ok, tant mieux alors, non ? En tout cas, je suis désolée de t'avoir aimé cette histoire. Je n'aurais pas dû te demander un tel service et te mettre dans une telle situation. Par contre, on peut parler d'autre chose que de Castiel. Eh bien, la directrice m'a carrément fait flipper. On aurait eu une folle à l'instant. Ah ! J'espère pour toi qu'elle ne t'entend pas. Elle est plutôt toujours sympa. À part quand son chien se sauve. Elle exagère, c'est son chien. Et ça m'étonnerait que nous, on ait le droit de ramener des animaux ici. On va dire que c'est son seul abus de pouvoir en tant que directrice. Ceci dit, si elle t'a chargé de retrouver son chien, je te conseille de le faire si tu ne veux pas te retrouver en col ou autre chose. Bon, j'ai rien contre les chiens, mais quand même. Bon courage. Merci. Kiki ! Hop ! Je préfère quand même de ne pas me la mettre à deux. Ouais, c'est le petit chien, ça m'émerve après tout. Bon courage pour l'attraper alors. Merci. Kiki ! Hop, voilà. Au fait, je suis sûre que t'as un chat. Non, mais j'aimerais bien en effet. Mais ma mère est allergique. Prends un chien alors, non ? C'est pas grave, je vais passer avec lui, mais je m'en fous. Non, j'aime pas vraiment les chiens. C'est pas grave. Est-ce que ça m'intéresse ? Non. Petit petit, allez viens, regarde, j'ai ton jouet et ton collier est à l'aise aussi. Tu es-tu encore sauvée ? Comment je vais faire pour l'attraper ? J'ai vu le roquet passer plusieurs fois déjà. T'en mets du temps à l'attraper. T'as pas essayé de l'attraper ? Bien sûr que non, c'est pas mon problème. Pétain, alors que je galère à le récupérer. Mais c'est que ce chien te fait perdre son sang-froid, mademoiselle. Essaye de la pâter avec de la bouffe, c'est qu'un chien après tout. Elle sait pas quoi lui donner. Bah écoute, je t'ai dit que j'ai un chien, non ? Je repasse me voir et je te donnerai quelques biscuits sans que j'aille les récupérer dans mon sac. Super, merci, c'est sympa. Alors, tu as tes gâteaux pour chien ? Ouais, je les ai, si tu veux bien me donner 4 euros. Quoi ? 4 ? Tu m'as pas parlé de les vendre, en plus c'est super cher juste pour des biscuits. Allez, vas-y. Cool, voilà pour toi. Ravie de faire affaire avec toi ? Ouais, c'est ça. J'ai l'intérêt à réussir à l'attraper avec tes gâteaux en tout cas. Aïe lala, je te laisse, je vais l'attraper. J'ai pas eu assez de casse-tiel pour ne pas avoir à les payer. Petit, petit ! Soutil s'enfuit encore. Tu dois aller qu'il retourne vers le lycée. Je l'ai perdu, on dirait. Où est-ce qu'il a pu aller ? Ah, te voilà. Regarde, j'ai des bons biscuits que j'ai pour toi. Ouf, je l'ai enfin récupéré. Je l'ai calendé à la directrice. Kiki ! Je suis rendue Kiki. Merci, mademoiselle. L'idée de perdre Kiki me stresse énormément. Maintenant que j'ai pu le récupérer, vous pouvez reprendre vos activités normalement. De rien, madame. Retourna mes activités. Je vais peut-être aller faire un tour dans mon club, alors. Salut ! Eh, salut ! T'es dans le club de basket ? Peut-être. Pas vraiment. Enfin, peut-être. On dirait que tu ne sais pas. C'est plutôt cool, le basket. C'est à cause de toi, si j'ai dû chercher plein de balles partout. Eh, t'es qui d'abord ? Je m'appelle Dajen. Je suis en échange interscolaire avec l'équipe de basket du lycée. Du coup, je ne fais pas partie du club de basket. Je ne pense pas pouvoir t'aider dans ta quête. Hein ? Ce lycée est vraiment sympa. Oui, il est pas mal, c'est vrai. Bon, je dois retourner à mon entraînement. Ok, à plus tard. Allez, oh, attends. En parlant d'entraînement, tu voudrais bien me rendre un service, s'il te plaît. Oui, quoi donc ? J'étais en train de... J'étais en train de... Oh là là. Euh, j'ai oublié de prendre de l'eau. Tu pourrais m'acheter une bouteille ? Bien sûr, je vais voir si je trouve ça. Cool, merci. Allez ! Je te préviens, tu me la rembourses. Sale enfant. Hop. Génial, ça bug. Ah, musique. Tu as pu trouver quelque chose à boire ? Oui, voilà une bouteille d'eau. Super, merci. Je te dois combien ? Un gold, mais t'es pas le gêné de me rembourser. Si, j'insiste. Tu me rends service et en plus, tu l'as payé. Alors, ah ! Alors, c'est la moindre des choses. Voilà pour toi. Eh bien, merci. On en a rendu cinq. Vous traînez encore ? Vous êtes... Oui, j'ai été voir. J'ai acheté une bouteille d'eau, madame. J'ai perdu mon potentif. Je l'ai posé sur le banc avec ma serviette et ma bouteille d'eau et il a disparu. Tu as besoin d'aide ? C'est un potentif d'un martinique. C'est comme un port bonheur pour moi. Tu peux essayer de le retrouver. Je vais voir ce que je peux faire. Au fait, tu l'as récupéré, ce chien ? Oui, c'est bon. Je vais voir un mec du club de basket. Le club de basket ? C'est qui ? Je dois le connaître. Il est dans un lycée de sport. Il est juste là de façon exceptionnelle pour s'entraîner. Un squatteur, quoi. Quoi ? T'es jaloux ? Dans tes rêves, oui. Sorry, Castiel. Ambre et ses copines sont... Ça va hyper fort. Laissez ce son. Ambre et ses copines sont en train de discuter un peu. Je me demande bien de quoi. Je vais m'approcher un peu. Vous avez vu le mec qui vient du lycée sportif ? Trop mignon. Oh, elle parle de Dajan. Je ne sais pas si on va le revoir, alors j'ai pris un petit souvenir pendant qu'il était occupé à s'entraîner. Un souvenir ? Est-ce qu'elle parle du collier ? Je l'ai caché dans mon casier. Les cours allaient reprendre, alors je n'ai pas eu le temps de le fermer à clé. Il faut que je me dépêche de le faire dès que je finis les cours finissent. Tiens, tiens. Je devrais peut-être me dépêcher de fouiller son casier dans le couloir. Hop là. Tiens, Dajan. Oui, je l'ai. Merci, je te donne une fière sandelle. De rien. Attends. Nathaniel ? Hmm ? Yeah ! Enfin, yeah, je ne suis pas si contente que ça, mais... Nathaniel, oui ? Comme on parlait d'animaux tout à l'heure, je passerai régulièrement de la manger à des chats qui sont dans la rue près du lycée. Tu veux venir avec moi ? J'aimerais bien les voir, oui. Ça, c'est Castiel. Du coup, je suppose que ça, c'est Nathaniel. En plus, elle coûte moins cher. Alors, on y va ? Tu vas voir, ces chats, ils sont vraiment trop mignons. C'est parti. On a apporté des croquettes et de l'eau pour les chiens. C'est vrai qu'ils sont tous mignons et il y en a plein. Ouais ! Finir l'épisode 3. On va s'arrêter là. Ah bah, ça tombe bien. On va voir Lysandre le... Ah non, c'est peut-être le prochain. Je ne sais pas si c'est celui-là ou le prochain qu'on va voir Lysandre. En tout cas, j'espère que ce début vous aura plu, même si en ce soir, on n'a pas fait grand-chose à part... À part avoir les illustrations de Nathaniel. Mince, c'est vous. Hop. On a du Nathaniel partout. Ça fait bizarre. Je n'ai jamais essayé de faire quelque chose avec Nathaniel. Enfin, de faire quelque chose, j'ai compris. Je n'ai jamais augmenté autant avec Nathaniel. Du coup, on se retrouve bientôt pour l'épisode 4. Et d'ici la partie, vous voyez un bye-bye.